Université d'été de l'animal 2020 L'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation Une conférence d'Agnès Guillot Présentation, Yolaine Delabigne Agnès Guillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en psychophysiologie et en biomathématiques avec Jean-Arcadie Meyer qui est votre complice. Voilà, depuis longtemps. Voilà, vous avez beaucoup travaillé sur les animaux et sur ce que les animaux peuvent nous inspirer comme génie finalement. Donc, vous avez écrit notamment en 2014 Poulpe Fiction, quand l'animal inspire. Et puis, tout d'un coup, vous êtes mis aux plantes. Vous allez nous raconter ça. Et vous avez découvert en fait que les plantes sont aussi extrêmement inspirantes. Et vous venez de sortir chez CNRS Éditions toujours avec votre complice Jean-Arcadie Meyer L'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation. Alors, c'est un livre qui est d'une richesse incroyable. Donc, c'est très difficile. C'est même impossible en une heure de voir tout. Donc, on va essayer d'approcher un petit peu ce livre. Et on va démarrer avec le génie de la nature et les solutions qui sont trouvées à la fois par des animaux et à la fois par des végétaux. Voilà, je voulais faire quand même un pont entre l'intelligence entre guillemets animale et ce qu'on a découvert sur les végétaux. Mais c'est simplement des convergences d'adaptation à leur milieu, bien évidemment. Et ensuite, vous allez peut-être le dire, on va faire une petite spéciale animaux. Voilà. Et après ? Et une spéciale plante. Voilà. Alors, effectivement, avec tout ce qu'on a découvert sur les plantes, je ne pourrais pas trop en parler parce qu'il n'y a pas d'inspiration directement issue de ce qu'on a découvert depuis quelques années. Mais je pourrais vous parler de ces découvertes extraordinaires après dans la petite balade qu'on fera peut-être dans le jardin s'il ne pleut pas trop. Alors, ce qui est vraiment génial, en plus, dans la nature, c'est que ça résout toujours des problèmes qui sont très proches pour nous. Le premier problème, se protéger des chocs. Je dis ça parce que moi, je me suis écrasée hier. J'aurais bien aimé savoir comment on protégeait des chocs. Et du piver au pamplemousse, les animaux, ils sont quand même super malins. Exactement. Et les végétaux aussi. Je voulais juste faire une petite introduction quand même. Toute petite, très courte introduction. Parce que, vous voyez, Victor Hugo nous a dit que c'est une triste chose de penser, de songer que la nature pâle et que le genre humain n'écoute pas. Mais il est dur de la feuille, l'humain. Parce que, quand vous regardez cette photo, quand vous vous montrez cette photo, on dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Un lapin. Non, il n'y a pas qu'un lapin. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a toute la végétation. Et cette végétation, elle correspond à plus de 80% de toute la matière organique qui se trouve sur Terre et dans les mers. Et donc, les animaux que vous voyez ici, ne représentent que 0,37% de la biomasse, comme on dit. Et nous, humains, on correspond à 0,01%. Donc, quand même, il faut s'intéresser à cette gigantesque catégorie que sont les plantes. Et moi, ça m'a intriguée. Moi, qui suis plutôt spécialiste des animaux, je me suis dit tout de même, il faut regarder s'il n'y a pas des solutions qui ont été trouvées dans la nature et qui pourraient nous servir à nous. Alors, effectivement, les capacités adaptatives des plantes peuvent aussi apporter, comme les animaux, des solutions innovantes à tous nos problèmes. Alors, pourquoi on appelle ça de la bio-inspiration ? Et pourquoi on veut s'inspirer de la nature, en fait ? On n'en a peut-être pas besoin avec notre merveilleux cerveau d'ingénieur. Eh bien, en fait, c'est parce que la nature a des méthodes vertueuses. Alors, on a fait une petite comparaison entre les humains et la nature. Les méthodes, les stratégies qui sont adoptées. Pour les matériaux, nous, nous utilisons des tonnes de matériaux synthétiques. La nature de protéines, pogissaccharides, elle fait tout avec ça. C'est complètement recyclable, d'ailleurs, ce qu'on verra tout à l'heure. Les formes, nous, on essaye de faire des surfaces lisses, des symétries parfaites. Jamais dans la nature, vous ne voyez de quelque chose de lisse ni quelque chose de parfait. Il ne faut surtout pas être parfait ni lisse. Par ailleurs, spécialisation, c'est ce que j'étais en train de dire. Ne jamais être expert. jamais, parce que l'environnement change tellement vite que si vous êtes spécialisé dans un domaine, vous ne survivez pas. Donc, il faut être, comme disent les Anglais, good enough, assez bon. Il faut être assez bon dans la vie. Ça, c'est vraiment le remède. Mais assez bon dans plein de choses. Dans plein de choses, voilà, c'est ça. Pas rien que dans une seule chose. Oui, parce que là, sinon, on ne va pas survivre longtemps. Énergie. Nous, nous dépensons énormément de choses pour créer n'importe quel matériau. La nature cherche l'économie tout le temps à partir de la cellule qui économise son énergie. Déjà, même le plus petit système vivant est déjà très économe. Et est-ce que nous faisons du recycler des léchets ? Non, la nature, toujours. Donc, il est quand même intéressant de savoir ce que la nature peut nous offrir comme solution. Alors, donc, voilà, comme disait Yolaine, je vais rapidement passer là-dessus. On a fait deux bouquins. L'un qui essaye de faire un petit catalogue de ce que nous ont inspiré les animaux et l'autre, celui-là, l'or vert, qui est un catalogue de ce que nous ont apporté les plantes. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être trouvé dix exemples. Là, il y en a plus de 120. Enfin, voilà. Et puis, il n'est pas exhaustif du tout. Alors, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Trois parties. Des solutions partagées par les animaux et les plantes. Des solutions spéciales animaux. Des solutions spéciales plantes. Alors, l'oncle, voilà, voilà ses fameux têtes dures. Le problème, se protéger des chocs. Alors, il y a effectivement un animal, le pic, et un pamplemousse qui ont trouvé les solutions. Alors, ce pic, regardez ça, je trouve ça extraordinaire. Il doit taper 12 000 coups de bec par jour. Je crois que c'est 500 par seconde. On va quelque chose d'épouvantable. Regardez ce qui lui, ce qui arrive comme choc dans son crâne. Et pourtant, son crâne n'est pas complètement écrabouillé. Et il arrive à résister à ce choc épouvantable. Donc, 25 km heure, paraît-il. Et puis, des accélérations absolument extraordinaires. Alors, il y en a, voilà, ce qu'il a trouvé, c'est que, effectivement, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'il a des parties de spongieux, un petit peu comme une mousse, qui absorbent les vibrations. Il y a aussi des mouvements musculaires. Ça, je vais passer un petit peu les détails. Et c'est comme ça que son crâne est totalement préservé de tous ces chocs absolument terribles. Alors, il y en a un autre qui a le même problème. Non pas parce qu'il donne des coups de bec, mais c'est parce que le vrai pamplemousse, alors attention, ne pas confondre... C'est pas notre pamplemousse à nous. ...à notre pomelo. Nous, c'est notre pomelo. C'est pas du tout la même chose. Il a une toute petite écorce. Le pamplemousse, le vrai, il pousse sur des arbres qui ont quelquefois 15 mètres de hauteur. Il peut peser jusqu'à 8 kilos. Et quand il tombe de l'arbre, eh bien, il ne faut pas qu'il s'écrabouille et qu'il se crache complètement. Donc, les chercheurs ont trouvé ça très intéressant de savoir comment l'écorce était faite. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, il y a ce même réseau de cellules moussues qui absorbent complètement 90% des chocs. Et donc, voilà. Ce que les ingénieurs en ont fait, c'est d'une part, inspiration du pic, des casques de vélo très peu chers, adaptables au crâne du cycliste et faits avec du carton recyclé pour la plupart. Et une autre application, ce sont des protections pour ouvriers ou pour skieurs ou tout ce que vous avez là. C'est même BMW qui fait ça. Et ils pensent même en faire, justement, des projets de protection pour les navettes contre les débris spatiaux. Parce que vous savez que maintenant, dans l'espace, il y a des tas de cochonneries qui ont été envoyées, des tas de débris de toutes les navettes et de tous les satellites qui tournent autour de nous et qui sont un vrai danger pour les navettes. Alors voilà, Yolaine. Donc, il faut passer aux adhésifs. Alors là, c'est pareil. C'est un vrai problème pour tout le monde. Pour les bricoleurs ou... Pour les bricoleurs, mais surtout pour les chirurgiens. Les chirurgiens, pour des... Parce qu'ils cherchent une colle pour coller les tissus qui sont quand même humides à l'intérieur du corps et pour pouvoir aussi cicatriser des plaies. Il y a la moule qui est... Voilà, il y a la moule d'un côté et votre petit chéri, le lierre. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le lierre. C'est magnifique, le lierre, je trouve. Alors voilà, le problème, c'est une colle tolérée par l'organisme. Complètement biodégradable et surtout, ne pas causer d'autres problèmes lorsqu'on l'introduit dans le corps humain. Alors voilà, c'est la moule bleue d'un côté et qui a donc ce qu'on appelle ces petits filaments. On s'appelle le bissus et c'est elle qui fabrique ces petits filaments et qui collent sur les rochers pour être solidement amarrés et le lierre qui a aussi une forme de colle un petit peu différente. Alors vous voyez en direct une moule qui tâte avec son pied le rocher pour savoir où est-ce qu'il faut tirer ces petits fils et vous allez le voir, je pense, mais c'est très très tenu. Elle va sécréter des petites protéines qui font ces fils de bissus et elle va... Vous voyez la petite tâche bleue ? Là, c'est l'espèce de colle qui est extrêmement puissante. C'est une des colles les plus puissantes de la nature, la colle de la moule. Et les chercheurs se sont demandés comment est-ce qu'elle y arrivait. Et ils se sont aperçus, c'est un petit peu compliqué, mais il fallait l'association de deux protéines très spéciales avec un certain nombre de réactions autour qui fait que ces protéines adhèrent et adhèrent absolument dans n'importe quelle structure, n'importe quel support. En plus, c'est une colle complètement écologique parce que c'est le problème de notre colle aujourd'hui. Exactement. Voilà. Aucun produit synthétique. Le lierre, c'est la même chose. Donc, il doit... Ce n'est pas un parasite, le lierre. Il peut effectivement écarter des infructuosités quand il s'attache. Mais ça ne pompe pas les nutriments de l'arbre auquel il s'enroule. L'arbre, il prend, lui, ses propres nutriments. Ce n'est pas du tout un parasite. Donc, en fait, voilà, vous avez, vous voyez dans la brume, un village abandonné de Chine qui a complètement été recouvert par le lierre. Et c'est quand même extraordinaire. Je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui a dit que le lierre, c'était l'erreur de l'architecte. Il cache toutes ses erreurs sous le lierre. Il dit, les médecins, elle les cache sous la terre et les mauvaises cuisinières sous la mayonnaise. Vous voyez, donc... Alors, en fait, ce lierre, donc, fait produit une petite colle jaune qui a été remarquée par Darwin. Et il se demandait bien comment elle était composée. Et ce n'est que très récemment qu'on a réussi à savoir sa composition parce qu'elle est faite de nanobilles. Ce sont des billes à la dimension du milliardième de mètre, donc un million de fois plus fines qu'un cheveu humain, qui se mettent dans toutes les petites infractuosités et qui adhèrent solidement les petites racines très fines que le lierre envoie sur son support pour s'accrocher solidement. Et c'est si solide que même lorsque le lierre meurt, enfin, n'arrive plus à vivre, eh bien, il s'accroche encore. Donc, ce qui est intéressant dans cette colle, c'est qu'on peut en faire des produits, mais on peut aussi savoir comment décrocher le lierre si jamais on veut le décrocher quand on connaît la structure de la colle. Alors, voilà ce que les solutions ont apporté à la médecine, mais à d'autres domaines aussi. Donc là, du côté gauche, bon, la colle de la moule bleue, vous voyez un petit peu qu'en dessous, une cicatrice est beaucoup mieux cotérisée que celle qui se trouve au-dessus qui n'a pas été cotérisée avec cette colle. Et de l'autre côté, en fait, il y a une petite photo de ces petites nanobilles. Et donc, ce sont des projets, bien évidemment, de colle chirurgicale. Et aussi, on s'est aperçu qu'on pouvait en faire des écrans solaires parce qu'on peut éviter dans tous ces écrans solaires, il y a toujours des nanoparticules de métal. et donc, cette colle éviterait justement ces parties métalliques. Donc, c'est beaucoup plus écologique comme on disait aussi tout à l'heure. Alors, après, on arrive aux immortels, ces grands fantasmes. Un problème tout simple, il faut ressusciter, voilà. Alors, il y a aussi un animal et un végétal qui a trouvé la solution. Un animal pas très joli quand même. Moi, je le trouve très mignon. C'est le tardigrade et la plante, c'est la plante qui s'appelle Myrothamnus et qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, là, je vais laisser ce film courir parce qu'on vous dit que les tardigrades, ce sont effectivement, ils ont un petit millimètre, enfin, ils ne sont pas très gros. Ils vivent dans n'importe quel endroit du globe, sous la mer, au-dessus des montagnes, tout ce que vous voulez. Et ils sont complètement indestructibles. Les scientifiques ont essayé de leur faire des misères les plus épouvantables, les envoyer dans l'espace. Non, il y en a qui survivent. Les mettre à moins de 272 degrés. Non, ils survivent, etc. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, vous voyez, ils sont quand même adorables, ces petits animaux, je trouve. Ils peuvent manger, enfin, vivent 30 ans sans manger ni boire. Oui, exactement. Et quand ils mangent, eh bien, ils envoient un petit stylet et ils pompent les algues, les choses comme ça. Voilà. Tout ce qu'ils trouvent. Et finalement, on s'est aperçu que... Je vais vous donner comment il fait tout à l'heure parce qu'il y a une revue scientifique qui a annoncé un jour, et je vous dirai lequel, quel jour, qu'ils avaient réussi à faire mourir les tardigrades. En fait, c'est en leur donnant à manger du couignaman. Et donc, ces tardigrades, ces tardigrades ont eu une hypercholestérolémie qui les a fait mourir. Elle vit dangereusement. Et en fait... De nous dire des choses en Bretagne comme ça. Non, mais je... Et en fait, voilà comment s'intituler toute l'étude complémentaire, excusez l'accent, un complémentaire hosting on unique capacities habits on ectezozoa nutrition. Et quel est le sigle de cette étude Shushen ? Et en fait, c'était le 1er avril et donc, cette revue scientifique a fait une blague avec les tardigrades. Alors donc, comment font-ils pour se solidifier, c'est-à-dire pour rester en diapose jusqu'à ce qu'ils puissent entre guillemets ressusciter ? Eh bien, dans toutes ces cellules, il y a deux sucres qui se solidifient mais qui, étonnamment, maintiennent toute la machinerie cellulaire vivante. Donc, rien n'est mort dans la cellule, juste en pause. Et lorsque ils sont réhydratés, eh bien, les sucres se liquéfient et toute la machinerie se remet en route. Et donc, c'est très étudié par les scientifiques parce que ça peut être quand même assez intéressant pour un certain nombre d'applications. Mais il se trouve que la plante Myrothamnus fait un peu la même chose. Et en fait, Myrothamnus en zoulou, ça veut dire ce réveil des morts parce qu'elle peut rester en dormance pendant des années et des années. Et si vous la réhydrate... Alors, on a l'impression d'un petit filet très mort. Et lorsque vous lui mettez un peu d'eau, elle ressuscite parce que ses feuilles redeviennent vertes et elle revit complètement. Alors, on s'est aperçu que de la même façon que pour le tardigrade, ces deux fameux sucres du galactose du tréalose se solidifient dans les cellules et puis, dès qu'il y a une petite hydratation, hop, ça y est, la plante ressuscite. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant parce que on a un problème avec les vaccins et les médicaments. pour les transporter, il faut absolument que les vaccins soient au froid. Donc, il faut que la chaîne du froid ne soit absolument pas rompue et ça coûte énormément d'argent et on perd 50% dans le monde de vaccins à cause de ça, à cause de la rupture de la chaîne du froid. Donc, il y a des chercheurs qui ont déjà très avancé dans le projet de saupoudrer de ces sucres, de ces fameux sucres, bon, ce n'est pas si simple que ça, vous l'imaginez, les vaccins, de les transporter secs à n'importe quel endroit de la Terre et ils deviennent avec un petit peu d'eau complètement actifs. Et donc, on a même l'idée de saupoudrer, de faire des petits sprays pour saupoudrer les personnes au lieu de les piquer, de les vacciner de cette façon-là, ce qui serait beaucoup plus simple pour les enfants, par exemple, dans certains pays. Est-ce que ces animaux et ces plantes font fantasmer aussi les scientifiques sur l'immortalité ? Parce qu'on entend toujours qu'en Californie, ils ont déclaré la guerre à la mort, on entend des trucs hallucinants. Ça va sûrement fantasmer beaucoup de personnes. Mais on n'est que dans le fantasme. Oui, je crois qu'on est vraiment dans le fantasme. Tant mieux. Voilà, parce qu'il faut quand même une certaine complexité, résoudre certaines complexités pour avoir des métazoères, comme on dit, un peu complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...